La concertation organisée par la ville sur le parking Ravet s'est terminée mi-octobre. Pendant trois semaines, des ateliers, des permanences d'informations, une exposition, des réunions publiques ont permis au public de s'emparer du sujet. Riverains, associations, élus, habitants ont pu s'exprimer et participer à la réflexion pour le choix final. La concertation s'appuyait sur la présentation de plusieurs variantes. Une version à 4 étages, une version à 5 étages avec toit végétalisé, la solution initiale prévoyant 6 étages et 7 niveaux de stationnement pour 480 places de stationnement. Cette concertation a permis de faire ressortir deux préoccupations majeures chez les participants. Le besoin d'une politique de mobilité cohérente et durable, et l'importance d'un projet de parking dont les coûts sont maîtrisés. La décision a donc été prise de terminer le parking selon le permis de construire initial, dans une version néanmoins amendée et complétée, afin de permettre un meilleur partage de l'espace public avec les modes doux. Plusieurs aménagements ont été décidés pour mieux prendre en compte l'évolution des mobilités dans la ville. D'autres amendements concernent les abords du parking, afin de prendre en compte tous les usages et de créer un maillage de cheminement pour les piétons, les cycles et les voitures. La décision prise par les élus est au service d'un projet global de reconquête de l'espace public pour une transformation de la ville. L'objectif est de réduire le nombre de voitures en ville, d'augmenter la sécurité et le nombre d'espaces verts et conviviaux, et finalement, d'améliorer la qualité de vie en ville. Le coût du projet a donc été réduit au maximum. Il s'ajoute à un solde qui existait avant l'interruption du chantier en juillet. Le parking Ravé a été le premier dossier examiné par notre municipalité suite à notre installation le 4 juillet. Conformément à nos engagements de campagne, nous avons pris la décision de lancer une grande concertation sur ce projet, qui n'avait fait l'objet d'aucun dialogue avec les habitants. Nous avons pris la décision cet été d'interrompre le chantier en élévation. Cette décision était nécessaire pour prendre le temps de nous approprier ce dossier complexe, pour prendre le temps de concerter avec les riverains et les habitants, et surtout pour nous donner le temps d'explorer toutes les possibilités que nous avions pour faire évoluer ce projet dans le cadre de cette concession. Nous prenons donc aujourd'hui une décision responsable, guidée par les axes de la concertation, mais sous contrainte. En effet, nous ne sommes pas libres de prendre le choix que nous aurions souhaité. Ce projet n'aurait pas été conçu ainsi s'il avait été concerté dès son origine, et nous le déplorons. Ce projet, ce n'est pas celui de notre équipe municipale. C'est un choix politique de l'ancienne municipalité que nous regrettons fortement, parce qu'il nous engage bien au-delà du seul parking gravé. Tout d'abord, c'est un contrat qui nous engage pour très longtemps, jusqu'en 2047. C'est un contrat qui est très important en volume. Il comporte presque tous les ouvrages, tous les parkings en ouvrage et en enclos de la ville. Ensuite, c'est un contrat qui comporte très peu de marge de négociation. Il est très verrouillé. Et donc, il nous pose problème pour l'évolution de la ville. La ville de Chambéry, comme toutes les collectivités territoriales, elle connaît une période de crise sanitaire particulièrement élevée, qui se traduit par une situation économique tendue, engendrant de nouvelles dépenses et des recettes réduites. La priorité, elle est donc aujourd'hui à la gestion de cette crise pour la sécurité tant économique que sociale des Chambériennes et des Chambériens. Et ce choix, fait à l'issue de cette période de concertation, il est à la fois contraint, mais il est responsable. Il a d'ailleurs été expliqué, et nous l'expliquerons encore si cela est nécessaire. Même si cette situation, elle n'est pas optimale, nous pensons que les modifications au projet initial qui ont été apportées répondent à une partie des attentes. Et ces modifications, elles étaient nécessaires et devaient se partager avec les habitants. Nous avons demandé que le chantier puisse reprendre le plus rapidement possible. Des discussions sont par ailleurs encore en cours avec CUPARC. Nous sommes d'ailleurs dans ce cadre-là, accompagnés par des cabinets, conseils spécialisés. Ces travaux, ces discussions ont pour but d'améliorer encore le projet initial pour favoriser par exemple une meilleure insertion paysagère du projet dans son environnement. Et nous discutons donc sur des éléments à la fois d'architecture et des modalités d'utilisation du futur parking. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !